Les enfants de Dieu dans cette nation doivent prier parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui ne rejouit pas le corps de Dieu. Au contraire, cela attriste le corps de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la répentance pour toutes ces abominations qui s'opèrent dans la nation. Voyez-vous, lorsque nous dénonçons les abominations, de la pédéracie, de l'homosexualité, on pense que Dieu nous a dit de dénoncer ces choses. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où on ne vit qu'au rythme de la politique, où il n'y a plus de vie sociale que de la politique. Au point où tu cries même qu'on a violé mon enfant, on va dire tu fais de la politique. Tu cries que tu es victime de tel ou tel fait, on va dire que tu fais de la politique. Vous voyez ce qui se dénonce aujourd'hui dans le milieu du football. Mais nous le dénonçons depuis longtemps. Mais on ne nous écoute pas. Il a fallu qu'un journal anglais publie ça pour qu'on prenne ça en compte. Mais pendant que nous dénonçons ça ici, les gens font comme si rien ne se passe. L'affaire de pédé dans le football, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'au football seul, tous les sports sont infectés des pédés, des lesbiennes. Tous les sports sont infectés. Et comme il y a des gros poissons dedans, on couvre. Mais c'est infecté tous les domaines du sport. Lorsque nous avons dénoncé ça, les gens pensaient que nous faisions je ne sais pas trop quoi. Mais aujourd'hui où en sommes-nous ? Tous les domaines du sport. Et il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'administration où les pédés font les gens, les lesbiennes font les gens, le chantage fait les gens. Dans les administrations, ça existe. Dans l'enseignement, ça existe. Nous allons aller depuis un temps dénoncer un professeur de droit qui harcèle les étudiants de première année dans un établissement privé supérieur de la place. Mais depuis que nous dénonçons ça, on ne dit rien. Mais lorsqu'il y aura un autre scandale ou un autre journal va publier ça en Europe, c'est là où on va s'y pencher. Un enseignant, un pédé, professeur de droit, qui harcèle les étudiants à adhérer à son obédience. Mais on ne dit rien. On attend la publication d'Europe. Est-ce que les parents d'élèves qui payent la scolarité de leurs enfants dans cet établissement-là ou dans ces établissements-là, payent ça pour que les enfants aillent apprendre à adhérer à une telle obédience philosophique ou une telle secte pernicieuse ? Ou bien c'est pour recevoir un enseignement académique ? Mais vous harcèlez nos enfants ? C'est malheureux pour le pays. On a fait de la pédéracie un sport national puisqu'on en a pris une loi pour encourager ça. C'est pour cela que la malédiction est tombée sur la nation. Un pays qui n'a même pas de championnat. Dites-moi dans quel domaine aujourd'hui dans le sport le Gabon brille ? Rien du tout. Tout est plus fait de pédé. La jeune génération qui devait assurer la relève s'est fait pédifier ou pédé. Ils vont progresser comment ? Quel pédé peut réussir dans un sport au Gabon ? Ce n'est pas possible. Quand l'encadrement devient un encadrement pédé, quel progrès on aura ? Aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. Aucun domaine n'évolue dans le sport. Tout est pestiféré de la pédéracie. Voilà le résultat. Et dans l'administration, c'est pareil. Tu peux monter, fais-toi pédé. Il est vrai qu'il y a quelqu'un qu'on a cité. Mais lui, il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est tout un réseau. Il n'est pas seul. Parce que c'est un vaste réseau qui part du Gabon en Europe. C'est un vaste réseau. Et dans ce réseau, il y a même des gros poissons. C'est Dieu qui a fait que cette affaire-là éclate. Et si vous n'avez pas autre chose à faire, vous restez tranquille. C'est tout.